Dans un plan, on fixe un cercle C de centre O et un point P quelconque. Petit a, une droite variable D passant par O rencontre C en deux points D et E. Démontre que la valeur du produit scalaire des deux vecteurs PD et PE reste constante lorsque D varie. Petit b, une droite variable D' passant par P rencontre C en deux points M et N. Démontre que la valeur du produit scalaire des deux vecteurs PM et PN reste constante lorsque D' varie. Voici un cercle C de centre O et un point P quelconque dans le plan. Voici encore la droite D qui contient le centre du cercle et qui est variable. Cette droite D coupe le cercle en ces deux points D et E. Appelons petit r le rayon du cercle. Pour calculer le produit scalaire demandé au petit a, on peut décomposer ces deux vecteurs, selon la loi de Schaal, en différence de deux vecteurs d'origine commune. Et comme origine commune, nous choisissons le centre du cercle. Ici, on peut appliquer la double distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition vectorielle et c'est ainsi que nous obtenons cette somme-là. Regardons le premier produit scalaire. Vecteur OD scalairement par vecteur OE. Ça donne la longueur du vecteur OD, c'est-à-dire le rayon du cercle, fois la longueur du vecteur OE, c'est-à-dire le rayon du cercle, fois le cosinus de 180 degrés. Le cosinus de 180 degrés, c'est moins 1. Donc, ce premier produit scalaire, ça donne moins R au carré. Pour les deux termes suivants, nous pouvons mettre moins le vecteur OP en évidence. Entre parenthèses, il reste vecteur OD plus vecteur OE. Regardons dans le dessin. Vecteur OD plus vecteur OE, ça, ça donne le vecteur nul. Et le vecteur nul, scalairement par n'importe quel autre vecteur, ça donne 0. Donc, ce terme tombe. Et ici, le produit scalaire de OP par OP, c'est la longueur du vecteur OP, fois la longueur du vecteur OP, fois le cosinus de l'angle que forment ces deux vecteurs OP et OP. Cet angle est nul et le cosinus de 0, c'est 1. Donc, ce produit scalaire, ça donne la distance entre O et P au carré. Et par conséquent, le produit scalaire demandé est égal à OP au carré moins R au carré. Et cette différence est effectivement indépendante des points D et E, c'est-à-dire qu'elle est indépendante de la droite D. Voici une droite D' qui contient le point P et qui est variable. Cette droite D' coupe le cercle C en deux points M et N. Pour calculer le produit scalaire demandé, nous construisons d'abord ce diamètre N, N'. Et comme N, N' est un diamètre de ce cercle et M appartient à ce cercle, c'est que l'angle N' M, N est un angle droit. Et donc, le produit scalaire demandé, c'est la même chose que vecteur PN' scalaire vecteur PN. Pourquoi ? Parce que le vecteur PN, c'est la projection orthogonale du vecteur PN' sur ce vecteur PN. Ici, nous pouvons de nouveau décomposer ces deux vecteurs PN' et PN en différence de deux vecteurs à origine commune. À partir d'ici, on peut procéder exactement comme pour le petit a, et c'est ainsi que nous trouvons de nouveau que ce produit scalaire demandé est égal à OP²-R², carré, différence qui est bien indépendante de cette droite D', puisqu'elle est indépendante des deux points M et N.